je pense que zedo on va rester ici et que les édures on va avoir une bonne couverture ouais c'est toi qui va avancer seul un avancé le point r4 1 r3 tu vas aller dans le ballon r3 et ensuite tu vas basculer sur roméo je pense parce que si tu vas sur hôtel tu seras trop et on verra pas ce qu'il ya de l'autre côté pour te soutenir d'accord on met au 3 ensuite roméo sûrement ensuite québec québec 2 on va te guider d'ici là quand tu seras sur québec québec 2 on verra pas ce qu'il ya de l'autre côté donc c'est toi qui va devoir spot et le spot et le camp ennemi et trouver l'objectif et de ce mois là vous pouvez abattre si je demande un tir ah ouais non mais ce que c'est pas de l'artillerie ah oui d'accord non ça va être du tir ça va être pratique pour l'infanterie si tu rencontres du blindé lourd on pourra sûrement pas s'en occuper ouais et puis à cette distance là il y aura sûrement beaucoup de dispersion donc ça va être beaucoup de l'un des ça va être bon pour l'infanterie surtout la des 800 m plein sud 800 m plein sud oui quelque chose dedans ouais je vois je vois pas ouais vu vu c'est un bmp c'est d'accord c'est un bmp bmp à oui effectivement c'est parfait pour ton info 192 mais pour moi c'était un caillou 192 distance c'est place ah oui oui mais c'est pas distance très 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 loin c'est un caillou sur l'air ah il a bougé ce con il est en train de défiler l'a l'est c'est désassuré l'infanterie en 140 500 mètres en contre bas défilant droit en tout cas ok zdo ouais donc roméo 3 roméo québec nous on va te couvrir quand tu seras dans la végétation le blindé devrait être un peu moins chiant je pense pour toi on essaiera de le bruit s'il faut avec les émissions de la z du je le vois ou au pire on ne préviendra en priorité toute l'infanterie et tout le bordel et de semer le bordel le contenu ah oui ça marche on va ouvrir le feu trop tôt parce que si on ouvre le feu trop tôt on risque d'avoir le bmp sur nos faces et que le camion c'est pas bon quoi oui c'est un bmp 2 ça ok on est parti à z8 plein est bleu il se rapproche rouge et on emboît 300 mètres derrière il y aura du challenge à sparfel il y a un bmp 2 là c'est ce que ça on est parti il est où il défile en gauche de temps en temps on le voit il est passé vraiment à gauche 160 par là je crois maintenant on est parti ah oui je viens de le voir passer là au 165 à le revoir à sortir je pense il hésite pas à avancer dans la végétation alors il se baladait là tranquille en mode peinard à l'extérieur voyait de la fenêtre un peu partout t'as un zoom toi sur le zédu ouais ouais ça va j'ai un bon zoom quoi je veux pas mais je vais pas pouvoir faire des tirs non plus à des kilomètres je m'attends bien à ce qu'ils aient beaucoup de dispersion mais c'est de l'explosif donc on s'appelait dès quand même quoi un genre tu vois tirer sur les collines qui sont en face là au sud est c'est pas mal ouais comme distance ok et plus loin ok ah ouais non c'est nickel je voulais pas qu'on tire plus loin et même à la rigueur à la lisière au sud là bas c'est bien aussi ça tu peux le faire à la lisière ouais ouais voilà ça par exemple c'est faisable c'est parti on demande pas plus loin alors j'ai perdu le bmp à personne que je surveille où est-ce qu'il est parti de l'eau ok il est là on suit cette progression avec la végétation c'est incroyable non mais tu vois rien dans cette matin franchement c'est pour ça que c'est une même dur parce que c'est que tu vois rien quoi et où là ah oui c'est je vais devoir un pixel y'a pas longtemps j'ai vu des hommes bouger ouais 90 leader à zédo j'écoute qui prend ton temps pour pas de perdre tu as tout le temps qu'il faut pour te repérer sur la carte tout ça on l'a joué sécure donc presque pas le pas on a perdu le bmp je pourrais le bmp furtif même dans la jungle c'est parce qu'il me fait surtout peur c'est que j'ai une patrouille d'infanterie assez proche à la ligière justement sur le sud sud est ouais ouais je l'avais vu je crois elles vont elles passent dans le désert quoi il est petit patrouille partout en fait 1 2 3 4 5 par un mec avec un sac je vois pas trop de en lance-grenades mais c'est ouais ce qu'on est peut-être partie dans la vallée ouais ça y'a des petites bosses un peu sur ce terrain donc je pense qu'il est derrière une boss c'est une connerie ben ils sont alignés pour le stand de tir quoi c'est un peu le ton d'exécution oh minace et puis si ça tombe c'est pas le seul blindé en plus ben on est quand même en jouant difficile sans faire de metagaming c'est il faut se dire qu'ils auront des difficultés à naviguer avec tout ce bordel toutes ces caillasses et tout ça c'est un atout truc c'est que j'ai pas envie que le caillemont soit se repérer trop près j'ai peur que que le bmp tu vois nous fume en deux temps trois mouvements peut-être qu'avec la végétation il nous verra pas aussi facilement qu'on le croit regarde le bocal émouflage vert qu'on a non mais je pense qu'une bonne chose ça peut être déjà de pas de monter dans le camion quand c'est nécessaire quoi ouais c'est clair ok ça c'est vraiment le gros métal et gaming non mais c'est bon on a l'expérience la semaine dernière 2 et 2 pour un coup ouais je te reçois 2 et 2 on est arrivé sur le point r3 on a la présence de civils à l'intérieur des bâtiments on sécurise et continue ok c'est reçu tu me tiens au courant quand tu repars oh bien les cache-cache quand même putain des civils trop cool quoi ouais c'est le petit je sais bien quand il ya des civils c'est le petit peps qui le petit truc qui fait qui te fait stresser ce que tu sais que tu dois pas tirer sans tu peux pas tirer à vue dès que tu vois un truc qui bouge c'est un fichier qui se remontre pas ce bmp peut-être qu'il est coincé dans une caillasse hein déjà ouais possible ok tu continues au fond de valet et après tu remontes sur roméo ça va c'est peut-être pas une bonne idée voilà si 1 pour zédo c'est toi la co qui me parle ouais excuse moi tu feras gaffe par contre dans cette vallée tant que t'es pas remonté sur roméo on n'a aucun visu sur la vallée donc t'es tout seul dans cette vallée pour l'instant ok contact on est sous le feu oh merde ok avance ou pas non on va aller les s'y maîtriser on va rester ici en couverture au cas où ça leur arrive dessus on va surveiller les mouvements ok putain comment ça doit être dur dans cette jungle On a quelques contacts sur notre sud-est qu'on est en train de traiter. Ok, c'est reçu. Concentre-toi là-dessus. On essaie de repérer tout ce qui pourrait venir de l'objectif vers vous. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres menaces. Bien pris. Ah, j'ai vu un homme courir sur le 140-150. Mais tu vois derrière la première crête. Ok. Ok, ouais. On va remonter vers Romeo, on va l'engager. Ce qui serait bien peut-être, c'est que tu places le camion un peu plus vers l'est là, vers le nord-est, histoire de ne pas trop être à découvert du sud. Euh... Je vais voir si je trouve un endroit. Ok. J'ai trouvé un endroit qui peut le faire, je me bouge. Ok, d'accord. Ça marche. Merde. Euh, Zedo pour à coup. Ouais. De Zedo les packs sont traités, on continue la progression. C'est parfait. Y'a des ennemis en 120 en contrebas, 120. 120 ? 120 ouais. En bas ça remonte vers... euh... ça remonte vers... euh... Romeo. Ici je pourrais intercepter tu crois ? Ouais 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 Ok je m'avance un tout petit peu encore Merde ils sont où c'est con 120 tu les as vus Ouais Euh 2 leader pour zedo Zedo stand by 5 minutes Je les ai vus en 120 ils remontaient vers Ils sont sur le sommet de la crête Sur le sommet de la crête en 115 115 112 Ah ouais vu je suis engagé Vas-y Zedo j'écoute Tu peux répéter ta dernière com s'il te plait Ah je t'avais dit stand by Est-ce que j'étais en train de donner des ordres ? Ok celle d'avant parce que J'ai été complètement absorbé par Par autre chose Il y a des ennemis qui sont Qui vont passer la crête de Romeo Et arriver sur votre valet Fais gaffe Ok c'est bien pris on fait gaffe J'ai un peu peur que ça passe au dessus de la crête C'est que les projectiles passent sur la crête Et tombent derrière J'en ai eu un en tout cas Peut-être un autre Zedo si tu vois les traçants du zedu Qui passent au dessus de toi C'est dans ce taxe là Ok c'est bien pris Ah putain Ok j'ai plus que deux balles dans le chargeur Je vais encore mettre un Et deux balles et puis Voilà Ok ça a du les calmer Ça fait un chargeur ça tu vois Ouais ok Putain des vrais fourmis les trucs quoi Tu les vois pas Ah ouais c'est Zedo t'es où là ? T'es en attente d'ordre ? Ah peut-être été un peu vite Non négatif on avait eu deux contacts qu'on a traités Oh j'envoie de monter plus sur la droite On va continuer la progression Vas-y pareil C'est quand même plus loin C'est quand même Fais un essai ? Attends attends parce que je l'ai perdu Ok je l'ai Ah c'est pas mal Ouais c'est pas mal hein Ok arrête là Il vaut mieux que je tire quand ils sont debout J'ai plus de chance de les blesser avec mes frags tu vois Ouais ok Ça tu vois c'est la commence à être dans le maximum en distance d'engagement Ok ça marche ouais Et c'est déjà pas mal Ah il rampe Il va se relever Il avance sur la gauche Tu veux l'engager ou pas ? Ouais 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 Ah putain non j'ai pas eu le temps Il est passé de l'autre côté Ok deux leaders à Zedo Zedo j'écoute Tu commences à remonter vers Romeo bientôt là ? Tend by Tend by Et tu sais s'il était pour la crête ? Et tu sais s'il était pour la crête ? Appiratif on continue la progression mais on tombe sur quelques patrouilles Ok c'est reçu Il était sur la crête on le verra mieux Fais attention quand t'arriveras sur Romeo hein On a déjà éliminé quelques ennemis qui remontaient depuis Québec Mais tu risques peut-être d'en avoir un ou deux résiduels Bien appris Bien appris Ah Roméo c'est loin en fait Ah non c'est hôtel là-bas Là-bas c'est hôtel Ah en dessous du bâtiment sommet de colline là tu vois Il y a un groupe qui descend Sur hôtel là ? C'est loin pour l'instant Ouais ok je le vois Du coup c'est hôtel là Là pour l'instant c'est un peu loin pour engager Ouais je les ai vu je les ai vu Ok on a les copains qui sont arrivés sur Romeo là ils sont au sommet tu devrais aller voir ils sont en 122 Ok de leader à Zedo Zedo j'écoute Fais attention t'as une petite équipe d'hommes qui descend depuis hôtel vers ta position Pour l'instant ils sont à proximité d'hôtel donc ça va Et nous on pourra pas les engager aussi loin et t'es à la mi-chemin donc ça risque d'être tendu C'est bien appris Je les vois pas, tu es en visuel ? Je les ai eu en visuel ouais Enfin j'en ai vu un accroupi Ils sont sur la crête dans la végétation en 122 ouais Ok Ok Je vais jeter un petit coup d'oeil au sud Ok Quelque patrouille qui nous tombe dessus depuis le 220 on essaye de traiter Pour l'instant on est stoppés ok c'est reçu on n'a pas de visu de l'autre côté du côté nord-est de la crête donc c'était autonome là dessus on nous on couvre tout ce qui est sur ton sud en dessous de l'hôtel j'ai un groupe qui est ici en gauche oh putain j'ai tout un groupe qui arrive en sommet de crête j'engage merde putain fait gaffe au rebond ouais t'inquiète ils foncent droit sur eux là en fait ok deux à coups et z2 attention tu as une équipe d'hommes qui arrive au contact juste quelque part au sud-ouest de roméo au contact avec vous je vois leur traçante à eux qui passent en fait ils sont vraiment juste derrière cette colline là où j'ai engagé nos potes affirmative c'est eux qu'on essaie de traiter là il y en a un qui est passé il y en a deux qui sont passés je crois on a eu un ça c'est sûr on va essayer de leur simplifier le travail mais on peut pas tout faire non plus en tout cas j'ai rien vu au sud bordel comment ils devront chier je suis dégoûté pour eux putain ça c'est un chapeau grave non ça doit être stressant à mort et le groupe qui était des filets en gauche je me demande s'il a pas plongé à l'invisible là en dessous d'hôtel des filets en gauche c'est possible je pense qu'on le reverra plus en fait c'est ticané mais je vois rien ah j'en vois un en crête là même endroit que tout à l'heure putain mais c'est vraiment ah juste en dessous putain je peux pas identifier c'est en dessous de là où j'ai abattu les autres tout à l'heure il y a des mecs qui circulent je regarde je les vois pas je crois que c'est des ennemis je suis quasiment sûr je vais engager c'est des ennemis ok ah ouais ok un peu à gauche tu vois c'est par là il y en a par là je les vois pas je les vois pas ouais les copains sont plus sur la droite ok euh Zedo pour Raku ouais Zedo on se fait complètement encercler on se replie vers le nord-est en tout cas j'ai tiré de Haku essaie plutôt de piquer vers le nord-ouest si tu peux longe la crête si tu peux vers le nord-ouest et a pris ah j'en vois un putain il est loin celui-là un petit peu là va falloir identifier parce qu'on va sûrement avoir les copains qui vont survivre non c'est bon c'est ennemis c'est ennemis ouais tu peux l'avoir celui-là allez il explose juste dans son dos celle-là ah il y en a un sur sa gauche t'as vu plus proche ouais je le vois pas ouais c'est une petite aire d'effet ouais tu crois ouais c'est un mètre d'effet à peu près il était un peu dans la gauche là où il y a plus d'arbres l'autre ah putain il est là-bas le type il est à voir non mais des fois c'est vraiment bizarre ce canon c'est une grosse grosse dissipation j'arrive pas à ah il a rien de smoke mais il est deux à coups pour zedo zedo je t'écoute tu vas sûrement voir une fumie sur ton chemin il y a des ennemis à ce niveau-là fait attention au moins deux constatés on a appris je crois que je l'ai chopé là putain c'est chiant depuis tout à l'heure je les vois pas les copains quoi ouais ouais ils sont pas en crête ils sont juste de l'autre côté en fait j'ai vu leur traçante moi partir de l'autre côté de la colline ah ouais ok comme s'ils étaient tu vois à flanc de colline et qu'ils tiraient sur des mecs en sommet de crête justement bordel je crois que j'ai eu le type le deuxième tu connais l'effet tunnel ? ouais j'ai dézoommé d'un coup je vais regarder autour de nous j'ai dézoomé d'un coup Bon j'ai rien vu. J'entends plus de tir. Ça c'est bon signe, ça c'est mauvais signe. Ouais c'est tout ou rien. Quand t'entends tirer ça veut dire qu'il y a au moins encore un copain marouille. Ouais c'est ça. C'est exactement ce que je me disais, on sait pas si c'est eux ou si c'est les ennemis, mais on sait qu'il y a des gens en vie. Il y a une fumigène qui a craqué juste derrière le sommet de colline au 120. On voit à peine le haut de la fumigène, franchement ça se voit à peine. Ouais je vois pas moi. En gros t'as tout détendu tu vois et c'est sur la gauche. Ah ouais putain, non. Si c'est ce que je vois c'est super léger hein putain. Ah ouais c'est très très léger. J'ai pas vu, y a rien qui franchit vraiment la vallée qu'on a devant nous. J'ai parlé des groupes qui sont descendus d'hôtel. Des leaders à Zedo ? J'écoute. Ça se passe bien pour vous ? On a traité une bonne partie des contacts, là on va reprendre la possession. Et on a de nouveau un contact cette fois-ci plus sur notre est. Ok reçu. Ok ça va pas de pertes. Mais à mon avis ils ont dû être stressés à mort là. Oh bordel. On m'appellera toujours de cette nuit dans la jungle. Ouais, c'était énorme cette mission. L'enfervert quand même, il est vraiment l'enfervert. Ah merde. On reconnaît bien la différence entre les AK-74 et les AKM quand même. Niveau son je veux dire. Là on sait que c'est eux qui tire quoi. Moi j'ai remis le GSRS et je suis pas encore habitué donc... Bah le GSRS il change pas les sons des armes RHS. Ah ouais ? Bon bah c'est juste que je suis un noob alors. C'est une question d'habitude parce que ça joue à pas grand chose la différence. J'ai hâte de revoir leur trogne là. Donc tu veux pas leur dire de venir sur la crête au moins on les verra quoi. Ils sont en train, ils sont en train. Il va reprendre la position il a dit. Je pense qu'il va repousser vers Romeo. Je dirais qu'il y avait de l'AKM là dedans. De quoi ? Je dis dans les tirs qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu de l'AKM là. T'entends encore des tirs là ? J'ai eu quelques tirs très lointains. Ok. Bon les sons qui sont faibles je les entends pas. J'ai mon PC qui ouvre la coté. Je suis à moitié sourd on va dire. C'est chiant on voit rien bouger. Tu surveilles, tu surveilles, tu vois rien et puis tout à coup ils surgissent juste sur la crête. Ouais je t'écoute. De Zedo on a encore quelques contacts mais on continue petit à petit à progresser vers le point Romeo. Ok si c'est possible et si ça vous met pas en danger c'est de remonter sur la crête Romeo pour qu'on ait un visu sur vous parce que là on sait pas où vous êtes exactement. Ok c'est bien pris on va faire ça. J'ai du monde qui bouge en 140. 40. Droite gauche il remonte vers Romeo. Ils sont derrière les arbres là pour l'instant. 140 ? Ouais 140. Ils sont derrière les armes mais ils vont... Bah tu sais ils se cachent quoi. Depuis tout à l'heure. J'en ai vu 3 il me semble. Ah ouais ça y est je vois. Tu les engages ? Ouais fais des petites rafales là dessus. Au moins pour les fixer. Boum. Ou en tuer un c'est bien aussi. Et de Zedo pour un con on se remet en route on a pris plein sud pour arriver sur la crête. Ok c'est bien pris on continue à engager nous de l'autre côté. C'est dans laquelle il est survécu là. Ouais je crois qu'il est mort. Là j'en ai eu 2 mais... Ok bah c'est bien. Ça fait une bonne distance d'engagement ça. Je ne sais pas combien de distance. On doit taper... Ah c'est presque 1 km je pense. Ouais à peu près ça. Bon attends il faudra en garder un petit peu pour les 20 BMP qui vont débarquer là. Voilà je suis à 12 chargeurs pleins et un chargeur à 10 balles. On verra. On verra en fonction de comment ça se présente mais on essaiera peut-être de privilégier leur RPG. Oui oui bah de toute façon je ne suis pas sûr de pouvoir faire du dégâts hein. Ouais. Peut-être pour finir l'équipage ou un truc comme ça à la ligueur. Putain mais j'avais mis la pluie à zéro. Oh merde. Ok normalement ça va repartir. Bah je sais pas mais moi j'ai zéro nuage alors. Ouais pareil. Pas zéro. Il y en a quelques-uns mais... Pas des nuages de pluie. Normalement j'ai fait une commande pour que ça se coupe en 60 secondes. Pour que ce soit fluide. Ouais. Et tu peux faire pareil avec les nuages et tout t'as aussi des commandes. Ouais ouais. Et si tu voulais pas te tuer à la base ouais. Bizarre hein. En train de diminuer non ? Ouais. Sinon t'en refais un derrière avec je sais pas moi 30 minutes. Non mais tu peux régler le temps d'arrêt. Ouais ouais. Le temps pour parvenir à la durée. Ouais je sais. Mais je veux dire derrière tu remets une transition comme ça. Peut-être que ça va rester à zéro. Ouais mais ouais ouais. Sinon je baisse les nuages. VTS man. Non je pensais plutôt à dieu. Zeus quoi. On les a vu en crête les potes là ou ? Pas encore pas encore. Moi je les ai pas eus. Ah mais ça a l'air de marcher la commandant. C'est à peu près ça. Une minute ça. Le mec il est avec son pluviomètre. C'est bon on a eu aucune précipitation depuis 30 secondes. Ouais je les vois pas. Tu écoutes quoi mon dieu. Peut-être qu'ils se sont fait prendre en otage. J'arrive pas bien à localiser laquelle est Romeo moi. Euh... Romeo, Romeo... J'hésite entre celle qui est euh... Bon il me semble que c'est celle qui est en 127. Qui est en 127. Ouais. J'étais entre celle là et celle qui est un tout le plus à gauche. Hum hum. Mystère, mystère. Dormais où t'as encore le petit coup de... Coup de quoi, avant hôtel. Ouais c'est possible que ce soit... Ouais je pense que c'est soit celle là, soit celle qui est à droite en finale. L'inverse. Non je pense que c'est celle là. C'est Z2 pour un coup. Ouais. C'est Z2 on est en 138 points euh 135. On a dépassé un peu le point Romeo, aucun visuel. Ok reçu, bah avance sur Québec. On a... On s'occupe de la vallée là pour l'instant on a rien repéré. Bien appris. Ah ils ont dépassé, bah je les vois pas du tout. On les voit pourtant ici. Ah non mais derrière c'est comme ça, c'est... Tu crois que tu vois bien, Et en fait tu vois pas 80... Enfin peut-être pas non... 70% du terrain tu le vois pas quoi. Avec toute la merde qu'il y a. Ouais c'est clair. Alors que t'as une sensation où tu peux quand même maîtriser les choses mais... Au final les mecs ils se faufilent quoi. D'après la position qu'il m'a dit. Ah ça y est. Je les ai vus. Ah ils sont où ? Euh... 130. Ah ouais je les ai vu, je les vois aussi. Je m'attendais à ce qu'ils soient là justement. Je les cherchais, je les cherchais ! J'avais ma jumelle dans le coin et je me dis ils sont où ils sont où ? Parce que derrière là t'as le petit creux là. Hum. Le petit creux qui est ici sur la carte. Oula mais ils foncent comme des tarés en bas là. Ouais bah on leur dit qu'il y avait la couverture alors à mon avis ils tracent. Ils vont où à fait là ils montent sur quoi ? Ils montent sur... Ils montent sur Québec. Ah. Québec ou Québec 2. Parce que là quand ils seront dans le fond là et ça va vite passer derrière je verrai plus rien. Enfin là déjà avec la végétation. Euh deux à coups ou azedo ? J'écoute. Changement de programme. Essaye de voir si tu peux passer entre Québec 2 et Juliette 2. Bien pris, je vais voir ça. Euh je pourrais vraiment pas les couvrir à part qu'on est dans ce truc là moi. Ouais je sais, je sais. Ils seront dans un petit col et après derrière il y a des bâtiments on pourrait avancer s'il faut. Vous pouvez respecter dernière com ? Euh... Essayez plutôt de passer entre Juliette 2 et Québec 2 si c'est possible. Euh... Voir avancer sur Juliette ensuite. Ok c'est bien pris, on va se diriger sur Québec 2 et de là on se dirigera sur Juliette 2. Tu peux parler du col en 138, 131, quelque chose comme ça ? Ouais tout à fait ouais. Ok c'est bien pris, on va faire ça. Ouais on pourra pas les couvrir de là bas mais... On va reprendre une position au sud avec le camion Sparfell. Ok. Ah attends comment je peux faire là ? Si je recule... Ouais avec les rétro ça devrait faire. Ok. 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 C'est quoi ? aucun visuel pour les courir on peut même pas juguler ce qui vient du sud en fait d'ici je vois un mec à flamme colline depuis tout à l'heure là au 150 mais c'est loin quoi la première colline celle d'après la deuxième un sac là c'est clair que je peux plus tous les courir mais vraiment plus du tout ouais deux et deux pour un coup ouais j'écoute deux et deux on est en 138 133 on est pin down pour l'instant on est en train de se faire encercler par de nombreux ennemis ok reçu essaie de reculer sur québec t'as personne sur sur ton arrière vers québec recule vers québec et nous on sera plus à même de tout ouvrir ok c'est bien pris au bordel j'ai vu la fumigène qu'ils ont fait craquer moi j'ai vu une explosion dans le creux en 138 137 c'est là où ils sont à peu près ouais ouais mais ils sont où c'est con au bordel ça grenade un peu des grenades encore j'entends des détonations mais ils ont pas ils ont peut-être essayé de se dégager un peu pour pour se replier je vois rien j'étais un moment non plus il a l'impression que à imite si on voulait mieux les couvrir il faudrait qu'on soit sur entre r2 et roméo quoi presque tu vois ce que je veux dire sur la butte sur la colline toute nue là bas en 100 ouais voilà dans ces eaux là quoi et pas peut-être à fumigène rouge je pense que c'est eux ah mais je vois rien autour après je peux spammer pas mais s'ils confirment qu'ils sont sur fumigène rouge je peux spammer les arbres humm c'est risqué à cette distance avec la dispersion non mais je peux spammer vraiment loin quoi bon c'est sûr derrière ah 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 j'ai vu le départ de coup en dessous d'hôtel j'ai vu une trace entre passer en dessous d'hôtel comme s'il y avait des mecs juste en dessous d'hôtel enfin en dessous bien tu descends bien quoi mais à la verticale par rapport à hôtel bah balance des rafales sur toute la lisière en dessous d'hôtel là euh on est sûr qu'ils sont pas montés là dedans hein non 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 ils sont en contrebas ah attends ok ouais sur les hauteurs hein sur les hauteurs dans les arbres plus haut plus haut plus haut plus haut ouais ok mais plus haut tu vois sur tout le haut de la colline c'est un coup pour zedo ouais ça pue c'est un coup pour zedo tu me reçois bon ça ça pue et au coup est-ce que quelqu'un me reçoit sur ce canal oh ça pue le wipe ça alors dernière position connue 138 133 et là c'est même trop loin pour moi de coup est-ce que quelqu'un me reçoit sur ce canal de coup zedo tu me reçois ah putain ils sont là bas les enfoirés là bas parfelles ouais je crois qu'on va y aller sur ta colline toute nue ouais parce que 343 tu vas pas recevoir d'ici ouais ouais ok attends je dézoom je sors ah putain qu'est-ce qu'il se passe j'arrive de l'infanterie de l'infanterie à à coup ouais je reçois ok rappensification on s'est fait prendre sur plusieurs axes on a le père de zedo on a le père de zedo on a le père touché on reste à l'infanterie de pitman ok essayez de vous remiller sur le Québec si vous pouvez on a l'infanterie ah putain ok pour info on bouge avec le camion sur Romeo 2 donc vous inquiétez pas si vous entendez le véhicule sur le nord on va faire gaffe sur le nord de la colline parce que ils avaient eu des contacts ennemis parce qu'ils avaient eu des contacts ennemis ok on sait pas si ça a été nettoyé on va faire gaffe sur le nord de la colline on va dire qu'ici c'est une solution temporaire quoi on va dire qu'ici c'est une solution temporaire quoi je descends mais tu vas voir des arbres devant toi après je crois personnes ici je vois rien Eh, elle n'écrase pas, hein ? Non, pas rien, mais... Ah, je vais peut-être mettre un peu par ordre de suite, là, comme ici, mais... Non, j'ai pas une manœuvre. Ouais, pfff, je sais pas, hein, c'est là. Ouais. Normalement, on a un vis sur Juliette, là-bas. Il semble que c'est Juliette. Ah, je vois que dalle, putain, il faut vraiment s'encore, je sais pas. Ok. Bah, après, t'es pas obligé de tout voir, hein. Non, mais là, c'est vraiment... J'aurais pas trop trop mal. Y a les putain de palmiers, là, je peux pas voir en bas, quoi, en fait, je peux voir... Ouais, c'est pas trop grave. Ah, j'ai vu une fumigène verte, t'as vu, la fumigène verte ? Ah, je crois que j'ai eu du contact, là-bas, mais j'arrive pas à identifier si c'est allié ou pas. Merde, je la vois pas, ta fumie. Merde. Euh, verte, contre Colline, là. Face à mon canon. Eh, tu peux, demande-le, attends, je peux, demande-le s'ils sont sur la fumigène verte ? Ouais. Euh, deux à coups, Enad. Écoute. Vous êtes sur la fumigène verte ? Confirmez, ouais, on se regroupe sur la fumigène verte. Ok, je les vois. Ok, reçu. La table du bol, parce que moi, je les vois pas, bordel de merde. Euh, tu vois la maison qui dépasse sur la colline, là, je sais pas. Ouais, ouais, je la vois. Ah oui, oui, ok, ouais, ok, d'accord. En dessous, à droite, y a nos potes. D'accord, j'ai vu. Par contre, s'ils poussent plus loin, je les verrai plus, quoi, dès qu'ils passent la crête, je peux plus les couvrir. Ils sont carrément en sommet de crête, là. De toute façon, on peut pas... On peut pas tout couvrir, nous. Il y a forcément un moment où ils vont devoir s'exposer, quoi. Hum, fais chier. Ouais, c'est le devoir de mémoire. Euh, on est actuellement sur Q2, euh, on termine quelques soins, puis ensuite, euh, on se dépassera en fonction de ce que tu souhaites. Ok, reçu. Euh, fais attention. Pour l'instant, on a pas de visu au... Toute la zone au sud-ouest de Québec, hein. Ok, c'est bien fait. Euh, pour info, Nat, vous avez réussi à semer vos... Vos opposants ? A priori, on en a traité la plupart, et... T'as à dire qu'Hôtel, c'est tout là-haut. T'as à dire qu'Hôtel, c'est tout là-haut. Et... On pourra tirer en bas, hein. Tu crois ? Hum... Ah, je sais pas. Le 2 et 2 à commandement, a priori, justement, les... Les contacts sont à peu près sur mon... Les derniers contacts entendus sont à peu près sur le sud-ouest de ma position. Ouais, fais chier. Et non, on peut pas avancer sur Juliette, c'est trop risqué. Ouais, ok, c'est reçu. Tu voudrais passer par où pour aller sur Québec aussi ? On peut pas y aller en ligne droite, c'est trop pentu. T'es proche de moi, là ? Ouais. Bah, comme ça. Tu vois, on est sur à peu près R2, là. Ok, 2 et 2 à commandement, on est prêt à bouger. Environ, quoi, en passant peut-être un peu plus comme ça, mais... J'ai pas vu, t'as refait ? Comme ça. Ah, je vois pas ton point, désolé. Ah, merde, c'est ce qu'on est... Ok. Peut-être parce que t'es dans ce véhicule. Ouais, je fais ça. Comme ça. Ouais, ok. On est là, à peu près là. Ok, Nad, euh... On va sûrement avancer le camion jusqu'à Québec, on va monter par le nord-ouest de Québec. On va arriver par le nord-ouest de Québec, on va monter le camion, histoire de vous soutenir, parce que là, on n'a aucune position viable pour voir en contrebas de Québec. Est-ce que c'est reçu ? J'ai bien pris. Euh, si vous pouvez traiter, vous faites. Si toi, tu peux avancer vers Juliette pour amorcer, pour préparer ta descente, ça peut être bien. Sinon, reste sur Q2 si ici est plus sécure pour toi. Ok. J'ai bien pris. Je traite encore quelques contacts. Si ça se calme, j'ai pressé mon vent. Ok. J'ai le canon sur l'avant, on ne peut pas qu'il se prenne dans un arbre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le commandement vous signale que Québec a pas été nettoyé, peut être qu'on pourrait y aller avant toi. Ok, reçu une fissaule. Bien pris. De toute façon, le temps qu'on monte avec ce veau, vous aurez à nettoyer. Il y a combien de morts en fait ? J'ai pas trop compris Il y a une note qui se décolle Et c'est quand tu m'ont travaillé c'est quand même de rester sur ce côté là de la crête Ouais ouais, en fait il y a une sorte de petit... Ah putain mais on attend je sais pas quoi c'est Il y a une sorte de petit creux là tu vois dans lequel on va être Qui te permet de monter un peu à safe je pense Regarde je vais flinter pour pas avouer à Nat que j'ai pas retenu sa communication Le coup pour Nat Ah, ils sont pris avec l'ennemi Ecoute Tu peux me rappeler les noms des morts ? Malin, malin Z2, White Note et... Ok, reçu Je vais devoir aller explorer pour voir où je peux passer là parce que... Oui on avance, à 2 km là mais on avance Non on est en 132, 136 juste ici Ah putain, je suis bloqué Ah non hein ! Non mais je peux aller en arrière si tu veux mais... Euh... Alors là... Non je vais aller en explorateur là Ok Je descends du calme Je vais pas aller là, non Alors les gars je peux peut-être te guider à pied Je passe à gauche là Ouais je vais te guider à pied ok ? Enfin je vais essayer Ouais Par contre je vais peut-être faire une marche arrière pour passer carrément plus à gauche où il n'y a pas de rocher Ah ça engage pas loin Ah ça engage pas loin Oui c'est reçu, nous on est en train de gradir vers Québec Donc vous êtes seul pour l'instant sur le Technicall Laissez de prendre des positions défensives s'il faut C'est pas où t'es là ? Je me sens très bien hein, je pense que tu vois de toute façon Ouais je suis derrière toi Regarde nous le parp de visée d'eau à Corinth Non on est actuellement sur Québec On en pause des contacts sur l'attaque sur le sud-ouest, on va arrêter comme normalement, c'est la position pour l'instant ok c'est bien, on arrive avec les aidus par le nord-ouest on a un peu en éclaire un peu, on diront passer là, je sais pas trop ah c'est bon ! ici ça passe, si tu peux passer sur les petites caillasses ici c'est bon ça passe là ? ouais ouais, ça passe ouais ouais, ça passe avec le cap que je vois rien, on peut voir enriquider ok, tu mets sur la droite là ? attend, ici je vais aller, regarde les deux Abkhorn on a vraiment des contacts juste en contrebas notre position donc le Québec est pas vraiment clair Ok, c'est reçu. Attends, reste en position, c'est parfait. Ah là, c'est vraiment plein de caillasses, là. Mais, à coup, on aurait pas mieux fait d'aller essayer de se mettre, regarde, sur ça, là, de partie-là. Ouais, mais ils ont encore du contact, pour l'instant, de l'autre côté, donc, ça me fait pas trop envie d'y aller tout de suite, tout de suite, là. Et ce que je veux dire, c'est, est-ce que, du coup, il faudrait pas plutôt faire demi-tour, essayer de traverser, Alain, peut-être qu'on peut te voir, depuis là, peut-être passer comme ça, là. Ok, 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 ok. Ça passe. Ok, de Zedo à commandement, on a traité un BMP-2 et un Technicol sur la position Québec, par contre, on a des contacts sur notre est, sud-est, qui ne mouvent pas, ok. Ok, c'est reçu. Est-ce que tu penses qu'il y a du contact sur l'ouest de Québec ? Je pense que c'est assez calme, mais je peux pas te le garantir, pour l'instant, on a pas pu vraiment écrêter beaucoup. Ok, reçu, on va essayer de se positionner là avec le ZEDU pour vous appuyer, on a pas d'autres meilleures positions. Restez en place, vous, pour l'instant. Parfait. 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 Ouais. Ouais. Alors, t'as vu quelque chose ? Bah, je pense que je vais être bloqué quand même au moment, enfin, je sais pas, on peut essayer, mais ça va peut-être un peu mieux déjà. Là, on est en 135-134. Tu peux me pointer où on est exactement ? Ici. Ah oui. Euh, ok. Ouais, bah peut-être qu'on peut s'avancer un petit peu sur la... Sur la mague, là. Tu vois, on peut faire 100 mètres vers l'ouest, là. Hum. Ouais, là, dans la tranchée, il y a peut-être moyen d'avancer un petit peu. De ZEDU à commandement, est-ce que t'as connaissance de la position du camp, ou est-ce que tu veux que je te la communique ? Euh, ouais, j'ai pas cette information. Et depuis Québec, elle est directement plein sud, à environ 200 mètres, 300 mètres, c'est une petite ville. Ok, c'est bien reçu, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis pas sous tes roues. Et euh... On a vu la direction, elle est vraiment pas loin. Hein ? À droite, là. Vas-y, je passe à droite. Faut pas pousser de ça. Mais à droite ? Ici, là ? Ah merde, y a un rocher. Non, je pense que c'est là, en fait. Mais j'avais pas vu le rocher. Ouais, y en a partout, des rochers. Euh... Là, je peux passer. Là, dessus, je peux passer. Et je viens me positionner là. Si tu veux, vas-y. Attends, je crois que je suis blessé. Non. J'ai abattu un arbre, pour info. Ok, vas-y, essaye. Je peux juste me regarder, pour me dire si je me bloque pas dans un rocher que je voyais. Je verrais pas juste devant moi, non. Ok, un coup de tournade. Essaye de reprendre vers Québec 2, puis te positionner sur Juliette. Si possible, prêt à faire une descente sur le butif. Voilà, tu vois. Ok. Je vais essayer d'assurer la protection rapprochée. C'est bien pris, mais depuis Québec. Je pense que tracer directement depuis Québec jusqu'à Juliette est possible. Et si tu as une bonne position, tu pourras me couvrir. Bon, j'ai du visuel. On va pouvoir même rocher directement la base, en fait. Ok, vous êtes pris en... Vas-y, engage parfait là, engage. T'es pris en... Par quel secteur, là ? Principalement Sud-Est. Quelques contacts éparsent sur le Sud, mais c'est principalement le Sud-Est. Ok, on va pas pouvoir vous couvrir... On va pas voir votre progression, mais on peut vous couvrir les hauteurs, tout ce qui est au niveau de... Entre Q2, Juliette, jusqu'à Bordel et Novembre, on peut couvrir, mais on pourra pas couvrir le fond de Valet vers l'objectif. Donc si tu estimes que tu peux te débrouiller de tes alentours proches et de ta progression jusqu'à l'objectif, tu peux foncer dessus. Ah, il re-pleut. Il a coup pour notre, tu m'as reçu ? Ouais, je t'ai reçu, excuse-moi, je fais juste une petite reco et je te tiens, quoi. Ok, ça marche. J'en ai eu 4, déjà, là, des mecs. C'est bien, c'est pas mal. C'est bien, ils ont traité un Technicol et un Blindé. Putain, franchement, chapeau. J'ai pas entendu la roquette. J'ai entendu des explosions, ça m'a fait peur, d'ailleurs. J'ai très sailli. Non, mec, c'est là-bas. Merde, pourquoi c'est le fumier ? Il y a des infos, ils sont où ? Ouh, putain. Ah, ils ont tiré une grenade, une croquette dans mon barrique, dans le camp, je crois. Où est-ce qu'ils étaient ? Bah, ils étaient sur Québec, juste devant nous, à 100 mètres de... Oh, putain, juste devant ! Il y a deux étois, quoi, non ? Ouais. Honnêtement, je serais plus à l'aise en attaquant directement la base depuis son axe ouest. Donc, en descendant directement sur le sud-ouest de Québec, et ensuite en repiquant vers l'ouest pour attaquer la base, t'auras un visuel, je pense, sur moi, tout le long. Ok, on fait comme ça. Grosso Merdeau, tu reboucles par papa, quoi, en gros, c'est ça ? Ouais, effectivement, c'est ce secteur-là. Contact proche. Parfail ? Ouais, ouais, j'ai entendu. Ok. Je vérifie que t'es pas mort. Le problème, c'est que je suis en permanence agressé par le sud-est et j'ai pas vraiment la force de percer et tout juste de retenir. Donc, je préférerais défiler, justement, quitte à ce que ces mecs-là doivent se découvrir pour toi et que tu puisses les traiter. Ouais, c'est bon, c'est réussi, on fait comme ça, tu passes par papa, grosso Merdeau, et tu repars vers l'est. Pour info, Nad, le BMP que vous avez traité, il était juste désactivé ou il a explosé ? J'en vois un là-bas. Ouais, je vois un B... J'en vois un BMP ou ça ? Il est pas utilisable, il est pas explosé, mais il est pas utilisable. Ok, non, bah c'est... Ils l'ont désactivé, il est en 130. C'est la carcasse qui est en 130, enfin, c'est pas vraiment une carcasse. Il a l'air en bon état, mais... Je crois que c'est juste derrière des arbres pour moi. Ouais, et il y a des parts de coups à ce niveau-là, donc... Je reste planqué derrière mon arme comme un gros lâche. Je pense même que c'est les potes qui progressent là, au sud-est. Ouais, j'ai vu un mec passer vraiment juste à côté. Ah oui, c'est nos potes là, je les vois. Ok. J'ai vu nos potes passer, ils sont vraiment juste à côté de nous. Ah ! Ah, ça vient. Ça, c'est en contrebas, ça. Tu as un supervisieux à côté des arbres, on contrebas, tu vois. Oh bordel, ça te page proche, fais gaffe à toi. Est-ce que je pourrais pas me positionner mieux là ? Ça va être difficile. Je vois pas à cause du gros arbre qui est juste à côté de moi là. Tu vois ? Ouais. Euh, gros arbre. À ma droite, là, j'ai un putain d'arbre qui me bloque complètement. Et deux et deux pour couramment, on a décroché sur le sud-ouest, donc il est possible que tu vois des contacts s'approcher de toi en est maintenant, je pense. Ok, c'est reçu, on va faire gaffe. Ok, toi, je te vois. Hein, c'est où ? Ah ! Oh putain ! Ah ouais, il y en a plusieurs en contrebas là. Ah ouais, attends, 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 attends. Je suis en train de recharger, merde. Mais vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, on recharge ce connerie ! Ah, je vois plus ! Ah, il y en a un, c'est bon ! Oh putain ! Grosse mitrailleuse derrière nous. Elle est où cette conne ? C'est le jeu du chat et de l'assaut. Ouais. Il faut penser qu'on va devoir bouger sur l'est après pour s'extraire. On n'est pas dans une vallée là. Elle est déjà détruite, je sais pas si t'as vu, mais elle est déjà détruite. Ouais, mais il faut faire semblant, c'est un bug. Ouais, ouais. Il y a une fumique craquée au sud là. Ouais, je sais, c'est l'où j'ai tiré le type, mais je crois qu'il est mort le type. Ah, il en avait rien encore. Il pense qu'il est pas mort alors. Il y en a un autre, pareil, 180, là où tu tirais les deux autres. En haut, en haut, sur la hauteur. Je le vois pas. Au niveau de la fumigène par rapport à la fumigène ? Plein sud, plein sud, plus derrière, derrière. Euh, comment dire ? Tu vois l'arbre ? Le point de repère, putain, c'est un peu... Ah, ça y est. Ok, bon, si tu l'avais bien. Nickel. Il y a une autre fumique qui a craqué là-bas en 175. Ouais, ouais, c'est ça que je disais, en fait. Ok, je l'avais pas vu, celle-là. Il faut faire gaffe au sud-est, hein, parce que... Ouais. Je vais bientôt être à la moitié des chargeurs, donc ça va, hein. Je suis... Ouais. Eh, les copains en bas, là, on les voit avancer. Ouais, je les vois. Sur le camp, par contre, je vais pouvoir les couvrir sur le camp même, quoi. Ouais, bah, il voit tout ce nom. Ok, donc Kaku pour nade. Enfin, je peux un peu spammer la zone avant, c'est tout. Je veux que je spamme la zone avant qu'ils arrivent. Ouais, vas-y, fais ça. Ouais, ils sont pas encore dessus, donc là, c'est bon. Ouais, non, ils approchent, laisse tomber, laisse tomber. Par contre, il y a des départs de coups, là-bas, sur l'ouest, et j'aime pas ça. Oh, l'ouest, c'est quoi ? Ouais. Et, focalise-toi sur ce qu'il y a à proximité devant toi, nous, on s'occupe vraiment des outeurs. Apparemment, je les vois, ils sont pas encore dedans, donc je peux, si tu veux, un peu spammer. On va faire un petit tir de zédu sur l'objectif, faites un freeze. Vas-y. Très bien pris. C'est vraiment au pif, parce que je vois rien. Ouais, ouais, bah vas-y, vas-y. Parfait. C'est bon, on t'arrête. J'ai détruit un bâtiment. C'est bon, vous pouvez reprendre la progression. Essayez de confirmer la destruction de l'objectif, sinon vous dépêchez de faire sauter ce bordel, là. C'est bien pris. Ah, où est-ce qu'on va se barrer ? Ah, ça fait chier, là, on va devoir grimper avec le zédu, quoi. Merde. Je vais te prendre de l'avance. Non, ils ont besoin d'eau. Ah ouais, putain, il y a de la marche. Il faudrait presque redescendre dans l'autre vallée. Ouais. Oh la vache. Ah, je veux pas à tous les soutenir, là. Non, non, ils sont seuls, ils le savent. Il faut déjà qu'on arrive à le sortir de là, ce camion. Qu'on surveille les alentours. C'est déjà bien. Et après, on croise les doigts, il faut que ça passe. Ouais, après, il faut qu'on sorte le camion. Ah, bah, je crois que par devant, là, un peu, il y a une chance de passer, tu vois, légèrement sur mon avant-droite, là. Non, je crois que tu rêves. Parce que là, pfff. Non, t'es bon. Genre, même là, tu vois, entre les deux rochers, je te trouve, je te passe. Ah, franchement, j'ai l'impression qu'il roule pas trop mal, ce truc. T'es bon pour faire une marche arrière dans le petit... Non, 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 c'est justement, c'est pas faisable. Les rétros, ils sont vraiment merdiques. Dans le petit conduit dans lequel tu t'es mis. Ah, sinon, il faut appeler un MI-8, puis hop. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est que j'entends des tirs de mitrailleuse sur l'arrière de temps en temps, et ça me rassure pas, ça. Moi, je les entends sur l'avant, sur le corps, moi. Ouais, c'est peut-être moi, ma vie. Attends, c'est quoi, ce truc, là-bas ? On doit être un cadavre. Alors... Il y en a encore au moins un en vie. Ça, ça veut dire oui, quoi. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, attends. Attends, je le rentre. Oh, bordel. Oh, le type, il a volé. Il les a engagés, il a pas duré 5 secondes, quoi. Ouais, on est toujours en vie, mais on est fin-down à l'entrée de la vie. Ok, faites gaffe, on vient juste d'abattre un ennemi sur votre arrière, là où vous venez de passer, donc fais attention aussi à tes arrières. Ok, c'est bien pris, on gèle encore un peu et on va essayer d'entrer dans la ville par notre axe, donc par le nord. Ok, c'est bien pris, faites attention à vous, on n'a aucun visu sur votre zone. Ah, il y a une fumigène qui a craqué tout là-bas, t'as vu ? Vous allez voir un type dans les pommes là-bas. Ouais. Je suis là. Ouais, c'est ça. Je suis blessé, je suis là. Tirez-moi dessus. Peut-être qu'on l'achève. Le but, c'est de confirmer la destruction, donc si tu peux confirmer que la caisse est détruite ou la détruire, c'est bon. Mauvaise radio. Putain, comment on va sortir ce camion de là ? Non t'inquiète, je passe moi. Ouais, je pense que je peux regarder un peu, je peux prévoir un peu mon coup là. Ouais. On va faire calme. On va redescendre sur papa et puis on va prendre le même chemin que... Ça passe là, là. Ça passe ? Ouais. Comme ça, et après ça passera, comme ça, voilà. Ouais, ça passera. Les pieds sur le... À deux pieds... Deux pieds joints sur le frein. Ah non, mais... J'ai été étonné là, franchement. Les rochers, tu les sens pas dit. Euh, Nat, pour commandement, j'ai le conteneur mais il est vide. Euh... Est-ce que tu veux qu'on confirme que c'est validé et qu'on fasse un tir de roquette symbolique dedans ? Euh... Ouais, fait un tir de roquette symbolique dedans et ensuite vous vous replierez sur Juliette. On descend parce que... Enfin, je sais pas. Non, on va attendre qu'ils soient sur Juliette. Ils auront un bon visu sur la vallée. Ils nous couvriront pendant qu'on remonte. D'accord. C'est parfait dit le précédent des coudres avec les rochers. C'est ça. Non, je me dis surtout que vu que ça va nous prendre vachement de temps pour retourner à l'extraction... Ouais. Ouais, c'est clair. On nous attendre, quoi. On sait bien qu'on est jamais à l'abou d'une bonne surprise. Sur Daria. Bonne surprise. Je suis pas un petit ennemi planqué qui nous tire dessus à travers le pare-brise. C'est une mauvaise surprise, ça, putain. Donat, je me souviens plus si j'ai confirmé l'accusé réception, donc je le fais dans le doute. Ok, non. Ok, c'est bien reçu. On est en train de se déployer un petit peu sur le nord pour faire notre tir de roquette, et ensuite on repiquera sur Juliette. Ok, tu me diras quand t'es en mouvement. Y'a un A10, c'est parfait là, on va bouger. Voilà, on va aller sur papa. C'est quoi ? Alors là, on va marcher à gauche. Tac, tac, tac. Il faut où on bouge le ZDU, donc vous affolez pas si vous entendez. Ah merde, c'est, j'ai bloqué. On voit pas où est le passage que j'avais prévu là. Sans blague. Il existe en fait. Ouais, j'sais pas moi. J'sais même pas où tu voulais passer. Oh non, non. Ça passe. Ça passe. Oh bordel. Ça se retourne sur les rochers ce truc là, je sais. Ouais, mais ça se retourne sur les rochers aussi. Ah là, ça passe plus là. Ici, là devant. C'est ça. Oh putain, non, ça passe pas. Ah merde, non. Et si ça a passé ? On y prouillons bien fort. C'est quoi ? C'est la méthode Coué ? Ou plus tu le dis ? Ou plus ça passe pas ? Oh merde. Non, ça y est, ça y est. Tu vas glitcher dans le rocher et on va exploser comme des merdes. Ah merde, je crois que j'ai merdé là. Ah non. 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 Allez, attends. Il faut que j'aie un explorateur là. Ah putain, ça va être chaud là. Tu sais ce qui me bloque là en fait ? Je vois pas trop ce qui me bloque. Un rocher en dessous du camion ? Non, il n'y a rien. Non, à la vie, je suis bloqué à rien là. Je peux avancer. On est là. On a fait le tir sur le boli. On est là. On a un mouvement pour aller sur Juliette. Il faut que je tourne à gauche là. Comme ça, paf. Ok, ça va dessus. On va passer dehors si tu veux. C'est pas ça. Le bourrin. Le bourrin. Le bourrin. Oh putain. Vas-y, je te suis. Vous êtes des fous avec vos véhicules. C'est en ce moment vous. Ah pardon. Allez, à partir d'ici, c'est bon. Je vais remonter. C'est bon. Je vais voir. Mais cette vitesse dans les bandes, c'est un truc de taré. Mais là ça passe dans, tu vois, ça passe partout. Non putain, je vais se retourner. C'est sérieux l'homme là. Non. Un homme qui tombe à pic quoi. Avec sa place conner. Ah, c'est vrai. Vas-y, reprends vers l'est maintenant. Reprends vers l'est. On a dépassé papa. Là c'est bon. Là c'est juste mal et c'est bon. Ouais, ouais. Tu vas vers l'est là. Ah ouais, ouais, ouais. Non bah va sud-est. Sud-est. Qu'est-ce que ça passe devant là ? Je suis pas sûr. Je vais aller voir. Putain, la logistique ici bordel. Pour un camion. Euh, si j'en crois ce que tu viens de faire, ça passe ouais. C'est sérieux. Ok, date pour commandement. On est actuellement sur Juliette. On est en train de nettoyer les trois marins qui sont sur Juliette. Ok, c'est reçu. Nous, on va remonter par la vallée au sud de Juliette. La vallée au sud de Juliette qui remonte vers India. C'est bon. Il y a une belle position, je suis visuel sur India, ça a l'air clair. Il fait ma position, j'ai visuel sur India, ça a l'air clair. Perfecto. C'est bon. Ils m'arrêtent pas là, si ils ont vu. Ouais, ok. Je vais tout à l'heure Essaye d'orienter plus sud là, c'est la vallée qu'il y a là-bas au sud On va le voir sur cette crête tu veux dire ? Ouais faut pas que tu montes sur cette crête, on va la contourner par la droite La crête là elle mène à Juliette mais c'est trop bon Non non, on a d'accordement, on a nettoyé Juliette Quel est le prochain ordre ? On va commencer à ouvrir la voie vers India alors les gars Tu disais quoi ? Ah t'es embarqué ? Non je suis à côté, je cours Je vais reprendre un moment Tu veux embarquer ou pas ? Allez hop ! Ah si la vallée est là, la vallée est là qu'on va remonter Euh... oui c'est bon Ok, il roule sur des pentes à 45 degrés Tranquille ! Le truc c'est le Spin Tire quoi Ouais dans le Spin Tire tu étais déjà retourné 15 fois là Ils sont là On va les suivre Fais gaffe de ne pas écreaser mes hommes quand même Parce qu'ils sont juste devant toi dans des puissants Ouais on les a vus Je leur passe dessus moi Il y en a à gauche là aussi, fais gaffe Ouais Ça m'éparpille les gars Euh attends parce que là, ouais si si ça passe Il y a un rocher, il y a un rocher droit Ça passe Ouais il y a une petite maison là Ouais c'est idiot Ouais c'est joli Ouais c'est joli Ok bah tu nous ouvres le chemin vers le point de rendez-vous Là on passe le col Bah c'est le col Ah laisse ta d'ouvrir quand même, c'est pas fun Ouais je me dis juste Ah putain il est déranger partout devant Ouais ferme ton moteur, je vais aller regarder où est-ce que tu vas passer Attends, attends je vais me battre à droite Parce que là c'est ça rien Attention il y a les copains à droite Attends je sors Oh putain la forêt de caillasse Oh putain le truc c'est un pierrier T'arriveras jamais à passer dans ce bordel C'est un défi là Je me descends regarde Mais ouais Regarde le pierrier, regarde le pierrier La mission n'est pas terminée La mission n'est pas terminée Non faut que je passe au plus rationnel au niveau surtout altitude à franchir quoi Regarde sur la gauche là ça a l'air pas mal Après je sais pas ce que ça donne Je vais monter là-haut Je dirais de passer là-dedans déjà Ça nous fera monter déjà Ouais qu'on tourne par la gauche là Je vais faire ça 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 Ouais Je vais prendre la main sur le temps parce que je n'ai pas été posé sur le vol, je suis pas venu. T'es sûr là ? Non ! Attends, attends. Attends, je vais aller prendre un peu d'avance voir. Je pense que ça passe. Je crois que ça passe là. Ah ouais, ça passe. Ça passe, vas-y viens. Ok, j'arrive. C'est une blague. Après à gauche, il faut que tu remontes. Après le palmier à droite. Après. 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 Attention, t'es plus sur une grosse caillasse là. Et de là, on a checké depuis la crête, ça a l'air clair, on a une pensée pour l'obligation. Merci, c'est gentil, mais nous on s'amuse bien. Déjà que nous on zigzague, on imagine. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, t'as une caillasse sur ta gauche et sinon ça passe. Non, oula, ouais bah c'est bon. T'as pété une roue ? Non. Ah ok, bon. Attends, je regarde où est-ce qu'il faut aller là. Oh putain ! Là, il y a du défi aussi. J'espère que t'as un bon frein à main. Je vois juste pas entre moi, donc ça. Ouais, toi c'est sûr. Ok, je vais essayer de pas passer en dessous de toi, t'as une pente raid avec des grosses caillasses partout. Ok, dis-moi si j'allais plutôt à gauche. Je passe plutôt sur la droite et ensuite tu partiras en zigzag. Ah bon, gros palmier, ouais d'accord. Tu passes sur la gauche du gros palmier après. Ah ! Ah 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 ! Bah, bah ouais mais... Bah ouais mais tu tombes dans tous les sens. Ouais ! On va regarder les autres, ils sont sur la fin de mission. Ouais ! Elle est où la fin de mission là ? Bah moi j'ai dans mon menu molette, j'ai fin de mission. Il a pas ? Ouais si si, je l'ai mais... Il y a encore 200m à faire vers l'est. Ouais ouais, ils sont où les poids, on est franchement. Et de Zédo à commandement, on est sur le poids de rendez-vous. Ok reçu, est-ce que tu peux craquer une fumée de couleur sur ta position ? Ok, ça nous arrête. Oui, il me subi vers ton bloquet. Ok, tu peux avancer tout droit. Allez, il y a plus de rescaners devant toi. Enfin, il y en a une, mais c'est tout. Ah putain, sérieux ? Ah putain, sérieux ? Ah putain, sérieux ? J'ai fait un dérapelle. Ah putain, sérieux ? J'ai fait un dérapelle. Je pense. C'est parti. Oh putain, sérieux ? Il y a un mec à proximité sur l'ouest là, quelques mètres. Il y a un mec à proximité, il y a un mec à proximité, il y a un mec à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada